C'est la rentrée, n'est-ce pas le moment idéal pour poser des limites claires, des limites fermes ? Oui, je le pense. Et pourtant, je trouve qu'il y a un aspect du fait de poser ses limites dont on ne parle pas assez souvent et c'est précisément de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, bonjour, je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, auteur, j'accompagne des femmes créatives, des entrepreneurs solos, des artistes, des créatrices de contenu. Je les aide à oser prendre leur place en étant pleinement elles-mêmes, se rendre visibles et devenir magnétiques. Et un des aspects les plus importants pour parvenir à faire tout ça, c'est évidemment être capable de poser ses limites et surtout de les faire respecter. Ça va main dans la main. Que se passe-t-il en réalité quand on cherche à poser ses limites ? Eh bien bien souvent, on va se dire je veux poser mes limites aux autres et je veux que les autres respectent mes limites. Mais il y a une chose qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est notre capacité à nous poser des limites à nous-mêmes et à respecter nos propres limites. Parce qu'en réalité, d'après moi, à bien y réfléchir, on ne peut pas poser des limites claires, fermes et les faire respecter si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous poser des limites claires et fermes à nous-mêmes et de les respecter. Et je vais te donner aujourd'hui un exemple tiré d'une expérience récente. Récemment sur TikTok, j'ai posté une vidéo dans laquelle, tout simplement, je fais une petite blagounette que la majorité des gens n'ont pas comprise. Ce ne serait pas un très gros problème s'il n'y avait pas eu 1,9 million de vues sur cette vidéo et de nombreux, des centaines, peut-être plus, des milliers, je ne sais pas, je n'ai pas compté, je ne peux plus compter, je ne suis plus en capacité physique de compter le nombre de commentaires extrêmement désagréables et agressifs ou moqueurs envers moi de la part de personnes qui n'ont rien compris. Dans un premier temps, ça m'a beaucoup fait rigoler et j'ai répondu à ces commentaires en faisant en sorte, de façon très subtile, trop subtile pour cela, de montrer un petit peu la bêtise dont il faisait preuve. Et passé un certain point, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'entrais en syndrome prémenstruel aussi, il faut dire la vérité, que certains commentaires commençaient à m'agacer très fortement, mais vraiment. Et donc, au lieu soit de laisser couler et d'ignorer ou de faire des vidéos encore plus drôles, à mon goût, et au goût de certains, certaines, en réponse, eh bien, je commençais à répondre en commentaire, mais en m'énervant. Tu sais, ce genre de truc, tu sens là, dans ton corps, l'agacement, il est là, il est palpable, tu le sens, t'es énervée, t'as envie de taper des haies. Bon, je suis non-violente, mais tout de même, voilà, il y a des moments dans la vie, il y a des moments dans le moi où il ne faut pas me chercher, parce que si on me trouve, ça ne va pas aller du tout. J'ai commencé à répondre à des commentaires et je sentais que l'énervement montait, etc. Or, moi, à la base, mon truc dans la vie, quand même, c'est de faire en sorte de protéger ma paix. Et la majorité du temps, je le fais, d'ailleurs, j'ignore généralement quand je reçois des critiques ou des commentaires négatifs, je n'y prête même pas attention. Soit je laisse glisser, soit je supprime, soit je bloque carrément la personne. Enfin, voilà, ça me passe complètement au-dessus. Et là, je me suis retrouvée à ne pas respecter mes propres règles envers moi-même, mes propres limites envers moi-même et à commencer à répondre, à commencer à m'énerver pour des gens dont je n'ai rien à faire, pour des choses qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et je me suis dit, Joanne, 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 stop, arrête là. Tu le sais pourtant que tu n'entres pas dans des débats, dans des commentaires avec des gens, que tu ne vas pas aller t'énerver dans les commentaires en réponse à des gens qui laissent des commentaires stupides. Heureusement, je me suis reprise et j'ai repris la situation en main. Mais une autre version de je pose mes limites, ça aurait pu être de dire, répondre à certaines personnes ou de commencer à « débattre » dans les commentaires, sachant qu'on ne peut pas débattre avec des gens sur Internet dans des commentaires. Ça ne mène nulle part, ce ne sont pas des vrais débats. Les gens qui viennent poster des commentaires désagréables ne sont pas là pour essayer de débattre de façon correcte et sincère. En réalité, on est bien d'accord. Une autre version, donc, aurait pu se dire, je vais entrer dans le débat. Et si je sens que la personne commence à être irrespectueuse, je vais lui dire, « Bon, si tu continues d'être irrespectueuse avec moi, j'arrête de répondre ou je te bloque ou voilà. » Une autre version, ça aurait pu être de dire ça. Mais moi, je n'ai pas choisi cette version-là. J'ai choisi de ne rien énoncer du tout, mais de me poser à moi la limite. Je n'entre pas dans la conversation. Je ne réponds pas ou je ne réponds plus, point. Ou je supprime ou je bloque, point. On n'est pas toujours obligé, en toutes circonstances et avec tout le monde, d'énoncer ses limites et de les maintenir en énonçant qu'il y aura une conséquence. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec des proches, avec des personnes qu'on connaît, qu'on respecte et qui nous respectent généralement, enfin idéalement. Avec des inconnus ou dans un tas de situations, on n'est juste pas obligé. Et la limite, c'est à nous de la poser à nous-mêmes. On n'est pas obligé, même avec des proches, de dire, « Écoute, je préfère éviter de parler de tel sujet avec toi parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes opinions. » Donc voilà, on peut simplement décider de ne pas répondre. On peut simplement décider de quitter la pièce. On peut simplement décider de changer de sujet. Poser une limite, c'est d'abord avoir conscience de ses limites et maintenir la limite pour soi-même aussi. Ayez conscience de vos limites, de ce que vous êtes prête à accepter ou pas, de ce que vous allez faire pour maintenir cette limite. Et gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé d'énoncer tout ça aux personnes en face. Vous pouvez vous clarifier tout ça pour vous et simplement mettre en application les conséquences. Parce que parfois, ça n'en vaut pas la peine. Par contre, contrairement à ce que j'ai pu lire dans un commentaire sur une de mes vidéos sur TikTok, n'espérez pas nécessairement, quand il s'agit de personnes que vous connaissez dans la vraie vie, de proches, etc., n'espérez pas que les personnes réalisent qu'ils ont commis une erreur ou qu'ils se sont mal comportés parce que vous vous êtes éloignés ou parce que vous avez pris vos distances ou vous ne parlez plus, etc. Non, ne misez pas là-dessus. Rien n'est plus efficace que la clarté, si vous voulez sauver une relation, entre guillemets, permettre à une relation d'évoluer de façon positive. Effectivement, énoncer les choses, dites les choses clairement, c'est plus simple. Si vous n'avez aucun espoir pour cette relation ou aucun intérêt à maintenir cette relation, aucun désir de maintenir cette relation, vous posez des limites à vous-même, c'est bien suffisant. Appliquez la conséquence sans l'avoir énoncée, c'est bien suffisant. Mais n'espérez pas que les gens en face comprendront tout seuls et changeront de comportement tout seuls. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ma question pour vous, c'est dans quel domaine, dans quelle situation, vous avez tout intérêt à revoir votre positionnement, identifier vos limites, les poser pour vous-même et vous assurer de les respecter vous-même dans votre vie perso, dans votre vie professionnelle, votre business sur Internet, peu importe. C'est toujours une bonne idée de revisiter ces limites et de s'assurer qu'elles sont bien en place et bien maintenues. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et stay tuned sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que dans ma newsletter et mon groupe Facebook gratuit. Je vais bientôt vous annoncer une offre toute spéciale à l'occasion de mes 45 ans, mon anniversaire mercredi prochain. Un truc, c'est du jamais vu. Donc vraiment, gardez l'œil ouvert. Ce n'est pas sur YouTube que je vais l'annoncer. Donc assurez-vous que vous me suivez bien ailleurs aussi. Bye.